Yo bande de Roger, ici le Mat ! On se retrouve pour la deuxième vidéo de Snow que j'avais annoncé lors de la première, bien évidemment. Et on se retrouve surtout en version 0.5.2, etc. Avec des changements qui rassurent. Oui, des changements qui rassurent. Alors déjà, le choude n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il y a un fond noir assez étrange et je pense non voulu. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, alors je ne sais pas si c'était là avant, mais il ne me semble pas, c'est que maintenant, en faisant les events que je ne vous avais pas montré, on a accès à un système de niveau et de déblocage. Les points, ce n'est pas encore là. Du coup, on ne peut pas encore avoir tous les trucs que l'on veut, tous les objets. Parce que là, vous voyez que j'ai 0 coins, on va appeler ça des coins. Mais par exemple, j'ai débloqué des lunettes dernièrement. Parce que j'ai fait un objectif. Alors, je ne sais pas combien il y a d'éléments qu'on peut développer comme ça. Mais, en tout cas, c'est déjà un bon point. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément que le truc de base. Oula, non, on ne va pas quitter tout de suite. On va essayer de faire quelques trucs avant. Donc, normalement, j'ai réglé les graphismes et le son pour que ce soit optimal. Deuxième différence qu'on voit de Primabor, c'est que le multiplayer va être réimplémenté dans une future mise à jour. C'est ce qui est marqué en dessous. Enfin, je le sur-traduis, mais c'est ça. Donc, pour l'instant, le multiplayer, on oublie un moment. Là, ça n'a pas changé. Je ne vous avais pas montré ça. Donc là, il y a toutes les petites compétitions. On va quand même faire un petit tour. Donc, il y a toujours les 4 maps disponibles. On va faire un petit tour un peu dans la neige. Et on ira jeter un coup d'œil du côté des events pour essayer de gagner au moins un niveau. Ce serait sympa. Je l'ai fait en total des tentes. On est actuellement en 1600x900 au niveau de la résolution. Donc, entre 720 et 1080, il n'y aura pas une grosse différence. Vous voyez que le chargement des maps est beaucoup plus long qu'avant. Enfin, c'est ce dont j'ai l'impression. Et j'ai mis le jeu assez haut de qualité, normalement, en assez haut de qualité. Je ne sais pas où on va partir. On pourrait faire une promenade de santé. On va jusqu'en bas du snowpark. Alors, ils ont fait des réglages au niveau des sauts, des rotations. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs mises à jour depuis... Ça commence bien. Il y a eu plusieurs mises à jour depuis la vidéo. Il y en a eu 2, 3, 4, 5, je crois. Enfin, c'était des correctifs, pour être plus exact. Et, effectivement, ils ont corrigé. Bon, ajoutez quelques bugs aussi. Mais, globalement, c'est quand même beaucoup mieux. On va beaucoup moins vite. Par contre, attendez, là, je fais n'importe quoi. Je suis désolé. J'essaie de parler en même temps, c'est compliqué. Voilà. On va moins vite. Enfin, un peu moins vite. Je ne vais pas dire beaucoup. Parce qu'on a quand même des vitesses assez incontrôlables. Même en freinant. Je n'arrive même pas à tourner. Mais, bon, du coup, ça nous oblige à freiner. Mais, je trouve que, du coup, si ça nous oblige à freiner, il faudrait qu'ils améliorent comment on freine. Parce que c'est super dur. Voilà. Là, je suis passé un peu in extremis. Sinon, pour les figures, c'est un peu plus raisonnable. Oula, oula. Et c'est un peu plus... C'est beaucoup plus appréciable à jouer. Ce qui est quand même un des points forts du jeu. Enfin, un des intérêts forts du jeu. Enfin, ça ne se dit pas vraiment. Mais, voilà. Je n'ai plus à tourner. Il ne s'arrête pas. Ça, c'est bien. Après, il faut gérer ses sauts. Mais, bon. Voilà. Par exemple, là... Alors, là, oui. Par contre, ça, c'est du bug. Ça, il y en a pas mal. Mais, bon. Il en faut un petit peu. Sinon, ça serait déjà parfait. Et il ne serait pas en train de développer le jeu. Par contre, je n'ai pas du tout suivi la direction laquelle j'avais imaginé. Tant pis, me direz-vous. Ce n'est pas grave. Oula. Ils n'ont pas réimplémenté. Ah, s'ils ont réimplémenté les dégâts de chute. Je n'étais pas sûr. Des fois, je n'ai pas l'impression quand même. Mais là, il avait l'air. On va se faire un petit tour du côté de... On va se faire une piste. Pourquoi pas. Allez, tac. Ils ont ajouté aussi un drone, mais je ne sais pas à quoi il sert, pour être honnête. Parce que je n'ai pas l'impression qu'ils puissent filmer. En réalité, je n'ai aucune idée de à quoi il sert. On va pas l'utiliser. Que voulez-vous ? Je n'ai aucune idée de à quoi il sert le drone. Ce sera peut-être révélé. Bon, à mon avis, un drone comme ça, vous savez à quoi ça sert de base. Mais bon, là, je n'ai pas vraiment beaucoup d'idées. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté d'autres ? Enfin, il y a TDV dans la présente mise à jour. C'est juste que je n'avais pas assez lu le changelog. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que si j'énonce tous les trucs que je vais faire... Alors là, si j'arrive à passer... Oh, fork ! Alors, ils ont changé. Maintenant, ce n'est plus le rewind automatique. Vous avez le choix directement. On va essayer de passer quand même. Ah bah non, pas du tout. Donc, on va revenir un peu. Non, non. Ah bah oui. Allez, monte sur le télésiège ! Ouais ! Attendez. En fait, je voulais prendre une piste à la base. Je voulais prendre une piste. Putain, il fait froid et je fais mouer. Allez, West Piste, c'est très bien. Oula, 22 FPS, comment ça ? On leur dit qu'il souffre un peu. Je l'avais optimisé pour 30-40 FPS, le jeu. Mais avec le logiciel de capture, je pense qu'il prend un petit peu dans les dents. Ouais, surtout qu'il faut qu'il actualise. Ouais, là, c'est plutôt pas beau. Ça peut arriver. Il y a toujours ces ombres. Moi, ça ne me choque plus. Peut-être que vous, ça vous choque les ombres carrées. Là, j'ai pris l'habitude. Ah ! Ah bon ! Merde ! Je me trompe toujours de bouton. Donc, une vidéo pas très vivante aujourd'hui. Possiblement pas très longue. Là, je m'amuse un peu. Et puis, je vous fais un peu découvrir du paysage. Je rappelle qu'il est disponible sur Steam en early access. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, vous aurez à débourser 10 euros, si je me souviens bien. Si vraiment, ça vous tente. Je ne vais vraiment pas vous forcer à acheter un jeu qui n'est pas fini. Surtout quand il va être free to play. Je vous dis tout. Mais, vous devriez le savoir si vous suivez toutes les vidéos que j'ai faites sur Snow. Mais, voilà. Je dis toujours pour les nouveaux. Alors. Donc, bon. Je vais descendre la piste. Et on va se lancer sur quelques events. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'event. Il y a les descentes. Il y a des time trials. C'est presque pareil. Descente, il faut faire le meilleur temps possible. Les time trials, il faut arriver avant que ça se finisse. Je crois que c'est ça la grosse différence. Mais, dans tous les cas, c'est un parcours. Vous avez le slope style qui est une course de saut. Enfin, c'est où le temps et les figures comptent. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a le half pipe, le big air. On a le rail jam. Il faut faire plus de... Ah, bon. Ah, ça, ils ont changé. Parce qu'avant, on le traversait, les câbles. Je me suis fait surprendre. Là, j'avoue. À moins que j'arrive à atterrir dans un télésiège. Non ? C'est possible, ça ? Ah non, je me passe à travers. Oh, putain. Ok, donc on passe à travers les télésièges. Ça, il faudrait que je m'en souvienne. Ça freine un petit peu, bouser. Ouais. Ok. Donc, ne pas aller sur les câbles et ne pas prendre de télésièges dans la gueule. Parce que sinon, tu te la joues à l'essai 6. Tu commences à slider sur les câbles. Et puis, la logique s'en va avec cet acte. Voilà tout. Sinon, toujours aussi détendant ce jeu. Moi, j'aime bien la détente. C'est quand même un facteur principal de ma vie, malheureusement. Parce que ce n'est pas forcément ce qui est le plus prisé pour les entreprises. Alors, oui, pourquoi pas. Mais bon. Mais, c'est vrai que j'ai quand même réussi à passer 60 heures dessus. Je fais un jeu qui n'est pas fini. Mais qui a du potentiel. Le plus gros potentiel pour moi, et c'est, je pense, sur quoi ils misent tout et qu'ils ont du mal en ce moment, et que c'est un échec et en même temps un mystérieux truc, c'est le multi. Le multi, je crois qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Oui, là, je fais n'importe quoi. Parfaitement. Je crois que je vais baisser les graphismes parce que c'est un tout petit peu trop peu fluide. Mais moi, je suis un fou. Je rentre à l'envers. Non, ça ne veut pas. Bon, ça ne veut pas. Alors, on va chercher des petits events. Je pense qu'on va rester uniquement sur cette map. On va savoir que les autres events seront relativement semblables. Et je crois que la vidéo a buggé. C'est bon. Que les autres seront relativement semblables sur les autres maps. Donc, on avait Time, Free, Adescent, Slopestyle, Bigger, Freeride, Freestyle et Railjam. Donc, j'avais tout dit. Ah non, Freestyle, j'avais oublié. C'est ce qu'on va faire. Donc, on a soit le River Rush ou le Windy Ride Freestyle. Alors, River Rush, je ne le sens pas. On va faire ça. Voilà. Et donc, il y a quand même des classements qui sont déjà en fonctionnel. Ah bah, il me semble que c'est celle que j'avais fait. Attendez, je suis en train de me demander si je n'avais pas fait en fait des events la dernière fois. Non, je ne crois pas. Parce que celui-là, il me dit quelque chose. Attendez, je vais baisser un peu les graphismes. Toujours des vidéos faites un peu à la pisse. Bien évidemment. Attendez, je fais une coupure au passage. Voilà. Pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Je suis en high. Alors, qu'est-ce qui me fait bugger depuis deux minutes là ? J'étais en very high tout à l'heure. Bah, on va mettre ça par défaut. Je les ai montés un peu. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Du coup, on va les baisser un peu. Et puis, on va virer ça. Comme ça, j'aurai le maximum de fiabilité. Et de fluidité. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Là, ça marche tout bien. Mais on ne voit pas une grosse différence. Donc, voilà. Si jamais vous avez le jeu et que vous n'arrivez pas à... Ah, oula. Ok. Si vous avez le jeu et que vous n'arrivez pas à... Comment ça s'appelle ? A régler les... Oh, putain. A régler les graphismes. Lâchez un com. Je peux peut-être vous aider. Alors, par contre, on va... Enfin, je verrai comment... Ah, c'était fini là ? Oula. Attendez, on va refaire parce que... On était un tout petit peu nul là. Donc, je vous ai passé les classements. Donc, ça, c'est le truc de niveau. Hop. Vous voyez, j'ai gagné un peu d'XP. On va le refaire. Donc, en fait, voilà. Donc là, ok. Donc, il faut enchaîner le plus de sauts. C'est-à-dire que je peux spammer, par exemple, les 360 ? Je peux spammer les 360. Ok. D'accord. Hop. Tac. Bon, je ne suis pas très habile avec... Avec les sauts. Surtout quand il faut commenter en même temps. Donc, ne prêtez pas trop rigueur. Je n'aurais pas dû faire un backflip. Voilà, je m'en suis rendu compte un peu tard, mais ce n'est pas grave. Allez, on teste une dernière fois. Et si on n'y arrive pas, on change. Comme ça, je vous montre un peu de diversité. Je vais me laisser encore 10-15 minutes à partir de là. Ou peut-être un peu moins. Je ne sais pas. Je verrai. Mais je dis toujours un peu moins. Je fais toujours un peu plus. Donc, vous êtes assurés d'avoir toujours du contenu avec moi. Mon grand regret. Parce que des fois, j'aimerais que ça dure moins longtemps. Mais je n'y arrive pas. C'est parce que je vais toujours en faire un tout petit peu plus. En fait, il y a un moment en tant que YouTubeur où... Enfin, en tant que... Merde. Quand tu fais du contenu, il y a un moment où tu es content. Tu as assez de contenu. Et en tant que visionneur aussi, tu as cette même impression. C'est pour ça que je préfère essayer de faire des contenus qui sont, pour moi, assez longs. Enfin, il y a une satisfaction à un moment donné où tu te dis, c'est bon là. Là, j'en ai fait assez. Ils vont être contents. Je suis content. Et des fois, quand je regarde une vidéo, des fois qu'elle fait 20 minutes, c'est un peu court, des fois, 20 minutes. Pour moi, une bonne vidéo, c'est entre 20 et 30 minutes. Enfin, disons, à mon goût. Pas une bonne vidéo, mais une vidéo à mon goût, c'est dans ces eaux-là. Par contre, c'est bien stylé tout ça, mais je n'ai pas assez de vitesse. Donc, j'ai fait un peu le tour de la map. Et comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, je crois que c'est quand même cette zone que je préfère. C'est la plus originale, à mon goût. Ah, bon. Alors, je me sens un peu stupide, là. On va au moins essayer de la finir une fois. Je ne vous dis pas qu'on va essayer de choper l'or, parce que le niveau est assez élevé pour choper les médailles d'or. Il faut vraiment... Enfin, ça me rappelle un peu Trackmania, ça, d'ailleurs. Il faut vraiment les faire deux, trois fois, quoi, pour avoir un certain... Certaines expériences. Et je fais n'importe quoi, ça passe... Ça ne passe pas. Il faut vraiment les faire un petit peu pour acquérir une expérience. Mais est-ce que c'est sur les points que c'est compté cette course ? Attends, c'est quoi, Freeride ? Ouais, c'est vitesse plus point, je crois. Vitesse plus point. Alors, c'est gentil de me mettre une barrière, et puis de me remettre une barrière derrière. Je dirais même que c'est très rigolo, mais je n'irais pas jusque là. Alors, attendez. Hop, qu'est-ce qu'on peut faire comme grave... Hop, une telle. Voilà, on prend notre temps, on est là pour ça. Je pense qu'après de nombreux joueurs de jeux, on peut acquérir une certaine expertise. Oula, il y a des petits bugs, quand même. Mais ce n'est pas mon cas, parce que... En fait, le problème avec ce jeu, c'est que... Enfin, le développement par rapport au gameplay, c'est que... Vous avez beau vous habituer à un gameplay, et il change sur la mise à jour d'après. Donc, c'est compliqué. C'est toujours en train de peaufiner. Ah bah, Silver, c'est pas trop mal. Donc, vous voyez, par exemple, là, je suis... Je suis où ? Eh bien, je ne suis pas là. Très rigolo. Il met un classement, je bat dessus. Bon, ça, je peux comprendre. C'est des bugs habituels. Par contre, j'aimerais gagner mes points. Ça, ce n'est pas un bug habituel. Enfin, si. Voilà, il faut spammer un petit peu. Tac, Silver Medal. Hop, et là, on va gagner des points. Et voilà, je suis niveau 2 avec tant de points. Voilà, on va essayer d'atteindre le niveau 3, ce qui me semble quand même relativement compliqué. On a fait Freeride, on a fait Freestyle, on peut faire une descente. On peut faire une descente satanique, banana ou head to toes. Allez, head to toes. Alors, head to toes, si je ne suis pas trop con, ça veut dire de tout en haut. Ouais, on dirait. Jusqu'à tout en bas. Donc là, il ne va pas falloir rager. Il va falloir prendre suffisamment son temps. Je pourrais jouer à la manette aussi, peut-être. Ouais. Peut-être, si je rage un peu, je vais essayer à la manette sur ce niveau, comme ça. OUI ! Comme ça, ça vous fait juste la brancher pour voir si c'est tout fonctionnel, direct. Ah bah c'est directement fonctionnel, ça c'est plutôt bien. Ah, parce qu'avec des jeux, des fois vous êtes obligés de les redémarrer. On va tester à la manette, voir si j'ai plus de skill, mais je ne crois pas, honnêtement. Ah bon ? Ah bon ? Je ne savais pas. Je ne savais pas. D'ailleurs, j'espère que l'autre épisode vous a plu. Moi, en tout cas, c'était assez riche en émotions de mon côté, puisque c'était en même temps une découverte, en même temps une surprise, des nouveaux trucs, tout ça. Et en même temps une déception de la part des points négatifs, qui étaient soit créés, soit nouveaux, soit accentués, comme ça s'appelle certains défauts, qui étaient accentués. Mais là, je suis un petit peu plus rassuré quand même, avec cette petite mise à jour. Attendez, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc, on va essayer de se calmer sur la vitesse. Voilà. Donc, voilà un peu mon feedback. C'est pour ça que je fais une deuxième vidéo aussi. J'adore ce jeu. Je fais des lives de temps en temps. Si des fois, vous avez l'occasion de me voir, ce qui est assez rare. Bon, je crois que de toute façon, si vous êtes abonné à notre chaîne Twitch, vous recevez les infos. Bon, là, j'ai pris un risque, j'avoue. Mais il fallait, il fallait, puisqu'en plus, il était... Oh putain ! Voilà, ce que je disais, si vous êtes abonné à la chaîne Twitch, Polygaming Live, vous l'aurez à trouver assez facilement, Polygaming Underscore Live, sur Twitch. Vous devriez recevoir un mail, en principe, parce qu'on prend le risque. De toute façon, c'est trop tard. Non ! Ah, saloperie. Bon, allez, on se fait un dernier run en full speed. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas, là. Là, j'appuie sur X, je... On va essayer par là, tiens. Il me semble que c'est... Attendez, on tourne un peu là. Non, je ne suis pas tout le temps sur X, mais de quoi tourner, au moins. Mais normalement, il me semble que... Par là, c'est un peu plus safe. Il y a moins de cailloux. On va voir ça, hein. Alors, je ne pensais pas que c'était si peu safe. Bon, allez, un petit dernier pour l'autre. Le problème... Le problème... Enfin, un des défauts quand même majeurs, mais qui est inexplicablement dur à régler, c'est que... On prend vite de la vitesse, ce qui paraît normal. Parce qu'on ne va pas prendre de la vitesse et puis s'arrêter. Enfin, il veut dire l'inertie, au bout d'un moment, elle fait quelque chose. On prend beaucoup de vitesse, mais en même temps... Mais en même temps, du coup, après, on prend des sauts et on s'envole. Et on n'arrive jamais à atterrir là où la map l'aurait voulu. Enfin, là où la construction de la map l'aurait pensée, quoi. Du coup, ça fait des choses souvent très bizarres. Au niveau du... Enfin, et du coup, c'est ça qui rogne pas mal le gameplay. C'est qu'on est toujours en train de tomber alors qu'on n'a pas fait trop de choses fausses, quoi. Une fausse dans le sens... Par rapport au... Par rapport à l'environnement, tout ça. Du coup, ça, c'est assez punitif. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Parce qu'il faut bien que je trouve des sujets intéressants à parler, hein. Parce que comme ça, il y a du commentaire, hein. Oula. Là, j'ai eu un petit peu peur. Attendez, on va freiner, là. On est pas mal. Quoi ? On va être trop tard. J'allais dire, ça faisait un... Ouh ! Ça, c'était une manœuvre de Yamakasi, ça. Vous ne le saviez pas, je ne le savais pas. Maintenant, nous le savons. D'accord, on va passer par là. Ça fait déjà 10 minutes, depuis que j'ai dit que ça faisait 10 minutes. Donc, on va faire encore un dernier event. Allez, je suis sympa. Et là, je serai content. J'ai mon petit sourire. Je vois le vôtre, peut-être, hein. Si vous aimez mon commentaire. C'est un peu spécial, je pense, mais bon. Et on a réussi. Et on a réussi. Avec une médaille de bronze. Ce qui n'est pas dégueulasse, honnêtement. Il faut vraiment bien connaître les maps et bien maîtriser le gameplay pour avoir une médaille de bronze. On va gentiment chercher un dernier event. Alors, le Rail Jam, pour l'instant, les Rai, c'est un des défauts aussi de cette match et qu'ils sont quasiment infonctionnels. Enfin, je n'aime pas du tout comment ils sont faits. Du coup, il nous reste peut-être du Time Trial ou du Slop Style. Voilà. Pourquoi pas go sur du Slop Style. Ça, je ne l'ai jamais faite en tant que moi. Ah si, je l'ai déjà faite. Mais elle est stylée, donc pourquoi pas. Elle est stylée. Voilà. Ah, j'ai vu aussi des screens qui montraient la venue de... Sûrement de... Oula, de surf peut-être prochainement. Je ne sais pas à quel point le mot prochainement est pertinent, mais prochainement, ça pourrait être sympa parce qu'il y a plein de gens qui le demandent et ça pourrait faire des variétés de gameplay. Enfin, ça pourrait multiplier les variétés de gameplay par deux, tout simplement. Ce qui est énorme. C'est con, mais des fois, il y a des changements qui sont plus importants que d'autres au niveau de leur impact. Je ne sais pas s'il faut que je fasse des figures, en fait. Depuis tout à l'heure, je fais un peu n'importe quoi. Ah mais si, slopestyle, je suis con. Allez, on se la lance. Allez, on va jusqu'en bas, on échoue. Attendez, je vais mettre une petite musique de mon cru. Ah, je voulais enlever la musique. Je ne peux pas. Bah tant pis, il n'y aura pas de musique. Je voulais mettre Tricky de SSX, mais tant pis, il n'y aura pas. Voilà, je joue avec la manette, du coup, je n'ai pas vraiment l'habitude des contrôles. Ah bon, ça devra aller. Ah bah non. Alors, on ne va pas repartir du début, c'est bon, on repart des checkpoints. Vous voyez, par exemple, ce saut là, pour le prendre et atterrir sur la barrière comme il faut. Il faut trop peu de vitesse par rapport à la réalité. D'ailleurs, on peut remarquer, et ça aussi, c'est un point fort du jeu qui va être ajouté. Qu'ils ont réussi à placer des petits objets sur le chemin. Comme des sauts, des pontons, des barrières des fois, pour faire des courses mieux, pour faire des passages un peu impossibles normalement. Et cette option, elle sera aussi disponible en... Putain, mais la glace, c'est impossible à contrôler. Et cette option sera possible aussi pour les joueurs. Plus tard, on pourra me poser des sauts, des barrières, des trucs. Et ça, ça, il n'y a rien qui puisse me faire plus plaisir. C'est une variante des jeux de sport extrême comme ça, comme le skate, la glisse, les vélos, les machins et tout. De pouvoir créer un univers autour de ça, avec les objets qu'ils nous proposent, ça a toujours été quelque chose, pour moi, d'essentiel, à mon goût, et de génial. Tout simplement. J'espère en tout cas que c'était clair, on arrive de la fin. N'hésitez pas à lever les pouces, si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, bah tant pis. Oula, oula, bah lui, il n'a pas envie. Voilà, donc de lever les pouces, de ne pas bugger, comme lui. Et de même, vous abonner si vous êtes dans un élan de curiosité et de possibilité infinie. Voilà. L'incohérence sera toujours un peu de mise, mais je vous propose peut-être d'autres vidéos dans l'avenir. Je dis ça au présent, moi, je suis un malade. Je propose, carrément. Voilà. Sur ce, à plus, bande de Roger, c'était le mat. C'est parti. Merci.